L'apiculture, encore appelée l'élévage des abeilles, est un business assez rentable. Très peu de jeunes se lancent dans cette activité qui se chiffre pourtant à des millions de francs ECFA. Juvenal Don Farg élève les abeilles depuis sa tângre enfance. On le surnomme le roi des abeilles. Il est à la tête d'une structure qui produit du miel en quantité et en qualité. Le groupe Investi et Innover en Afrique TV est allé à sa rencontre au quartier Titigarage à Yaoundé. Avant la découverte de cet ingénieur agro-forestier, permettez-moi de vous installer avec ce générique. C'est au quartier Titigarage, plus précisément au Kansi. Que se trouvent les locaux de l'entreprise de ce jeune apiculteur que voici ? Je suis Juvenal Demes Don Farg, ingénieur des eaux, forêts et chasses, options foresterie, agro-foresterie plus précisément. J'ai également un master of science en gestion des ressources naturelles. Je suis entrepreneur agro-silvopastoral, donc promoteur de DEMS Agro-Forestier Consulting, qui fait dans le conseil, la formation, l'accompagnement et le consulting pour tous ceux qui désirent se lancer dans le secteur agro-silvopastoral. Donc nous les accompagnons à concevoir le projet, à les mettre en œuvre et dans le suivi des différents projets-là pour que ces différents promoteurs puissent réussir dans ces projets-là et être financièrement indépendants. Voici comment débute son amour pour l'élevage des abeilles. L'amour des abeilles commence lorsque je faisais niveau 2 à la faculté d'agronomie et des sciences d'agriculture de l'Université du Tcham en 2015-8. Donc un dimanche, je rentrais des cours et puis j'ai vu des camarades qui allaient à la ferme. Je me dis, il est 18h, au lieu de rentrer à la maison, se préparer pour la nouvelle semaine, on a fréquenté toute une semaine complète sans repos. Pourquoi vous allez encore à la ferme travailler au lieu de rentrer vous préparer pour la maison ? Il me dit, bon, ils vont travailler avec les abeilles. Voilà comment donc je les suis. Je me dis, bon, on est dans une école de formation. Chaque fois qu'il y a une nouvelle connaissance à acquérir, autant mieux là c'est dit, quoi, tant qu'on a le temps. Donc je les suis à la ferme. Et puis c'était ce jour-là, ils allaient au club interfacultaire d'agriculture de l'Université du Tcham. Ce jour-là, donc, on a manipulé les abeilles. C'était une première pour moi. Et on peut dire que c'est depuis ce jour-là que la chose a commencé, quoi. On va dire l'amour, le feeling est passé, comme on dit souvent. Petit à petit, on a commencé à s'intéresser davantage aux abeilles. Voilà que par la suite, on s'est dit, mais si nous sommes là dans un club universitaire pour apprendre l'élevage des abeilles, il sera beaucoup plus intéressant si nous-mêmes, on dispose de nos propres ruches. C'est comme ça que, toujours au sein du campus, on va aller au Marigo couper les bambous. Les bambous de Raffia là, secs, que nous, on va se transformer en artisans pour construire un modèle de ruches que nous-mêmes, nous avons juste dessiné aux dimensions qui nous convenaient à cette époque-là. Donc on va construire comme ça neuf ruches en bambous qu'on va aller plus tard installer au village. Donc, dans les plantations de mes parents au village, voilà comment l'activité a vraiment démarré. Il démarre son entreprise avec aucun sou à la poche, contrairement à d'autres entrepreneurs. Moi, pour mon cas personnel, je veux dire que j'ai commencé l'apiculture avec zéro franc. Quand je le dis beaucoup, je pense souvent que c'est un mensonge. Je dis zéro franc, pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit, j'avais construit neuf ruches en bambous. Les bambous, je ne les ai pas achetés. Je suis allé au Marigo du campus, j'ai coupé, j'ai utilisé la scie de matériel même de notre cloche pour les découper, les assembler. J'ai transporté, je suis allé au village avec... Quand je vais à la maison, je dis au père, bon voilà, s'il te plaît, chaque fois que tu vas au village, mets quelques ruches derrière la voiture arriver, tu déposes. Voilà comment mon papa transporte les ruches chaque fois qu'il va au village. Et puis, quand les neuf ruches ont atterri au village, la prochaine fois que je fais une descente au village avec le père, je me rends dans le village. Pour charmer les ruches, on dit souvent en apiculture que l'idéal c'est souvent l'acide d'abeille. L'acide d'abeille c'est toujours un sous-produit de la ruche. Mais n'ayant toujours pas de moyens, parce que je vais dire que je viens d'une famille modeste, n'ayant toujours pas de moyens, j'ai utilisé le vin blanc, le vin de rafial, comme on dit couramment. Ça se vend à 150 le litre. Donc je m'en vais quand je suis au village, je m'en vais dans les vignerons du village, j'achète un litre et demi, que je bois quelques verres, et puis j'utilise le reste pour asperger au sein, à l'intérieur des ruches. Parce que les abeilles aussi, elles aiment beaucoup le vin. C'est pour ça qu'il y a l'expression qui dit souvent sous comme une abeille. Donc voilà comment j'aspége le vin de rafial sur mes ruches. Et quelques semaines plus tard, les essèmes viennent habiter la ruche et mes ruches sont colonisées. Voilà comment je démarre. Le roi des abeilles est une tête bien pleine. Après ses études, il démarre sa carrière professionnelle dans une organisation non gouvernementale, où il démissionne par la suite pour vivre sa passion d'apiculteur à l'insu de son géniteur. Par la suite, lorsque les neuf ruches sont colonisées et que ces ruches commencent à produire 6-7 mois plus tard, je me dis qu'au lieu de manger cet argent comme tout bon jeune Camerounais, je me dis que les ruches en bambou, ce n'est pas si durable que ça. La durée de vie, c'est dans les 2-3 ans, en fonction de la façon dont on entretient ces ruches. Je me dis que l'idéal pour moi serait de réinvestir cet argent dans des ruches beaucoup plus durables. Voilà donc, quand je vends les quelques livres de miel que je récolte, je prends cet argent, je m'en vais donc à la machine, au dépôt de bois. J'achète des planches, je m'en vais à la menuiserie, on rabote, on travaille toujours avec des dimensions que moi-même j'ai bien définies. Et puis, je les assemble moi-même au village. Voilà comment au fur et à mesure, j'ai multiplié, multiplié mes ruches pour avoir un nombre beaucoup plus conséquent avec le temps. Et à la fin de mes études, je me suis dit, voilà, j'ai un potentiel. Je le faisais comme ça, j'étais juste une passion. Quand les études finissent, en 2018, on a les gros diplômes, on est ingénieur, après on enchaîne un autre master et on se dit, mais on se rend donc compte que le monde du travail est très compliqué. Et j'ai commencé comme stagiaire près d'une ONG de la place, ici à Yaoundé. Après pratiquement, je peux dire, deux ans, je me rends compte que ça ne va toujours pas. Je n'arrive pas à joindre les deux vous. Et il y a un grand frère, que je citerai le nom, Lionel Canva, de Agro-Seal Consulting, qui me dit, mais mon petit, voilà, tu as beaucoup de potentiel, tu sais faire beaucoup de choses. Pourquoi tu ne crées pas une chaîne YouTube pour partager ce que tu sais faire ? C'était ça le but, en fait, c'était juste de partager ce que je savais faire. Et voilà, malgré que je travaille à l'ONG comme responsable technique, je lance une chaîne YouTube où, chaque fois que je suis sur le terrain, je partage quelques petites astuces en agriculture, en élevage, en agriculture, et bien d'autres. Et avec le temps, je me rends compte que les gens apprécient, les gens en demandent toujours, et beaucoup commencent à se rapprocher vers moi pour, non seulement à savoir plus, mais pour que je les accompagne à investir dans le secteur, quoi. Donc, avec le temps, quand je commence à aller dans ce sens, je me rends compte que l'ONG où je suis me perd même plus de temps, en fait. Je me suis dit, bien, pourquoi ne pas me lancer à mon propre compte ? Parce que, bien, ce qu'on me payait, ça ne me permettait plus de joindre les deux bouts, d'aider les parents, d'aider les petits frères et soeurs. Je me dis, bien, mieux je démissionne là-bas, et puis je mets dans ma tête que je suis un chômeur officiel. Là, en tant que jeune qui aspire à faire de belles choses, ça va davantage me booster à travailler beaucoup plus que ce que je fais déjà, parce que, de temps à autre, on baisse la gâte, parce qu'on se dit, j'ai un petit salaire là, à la fin du mois, ça peut ci, ça peut ça. Donc, quand je démissionne, donc, une chose que mon père n'a même pas d'avoir appréciée, il me dit, mais pourquoi tu n'as pas encore attrapé quelque chose ? Tu abandonnes déjà le peu que tu as. Je lui dis, bon, non, laisse, voilà. L'idée derrière, c'est vraiment d'être à son propre compte, parce que j'avais déjà pris un peu goût à la liberté. Quand je dis liberté, ça veut dire, je suis mon propre patron, je ne reçois des autres de personnes, je planifie moi-même mon emploi de temps, parce que le plus dur dans tout ça, c'est d'abord le temps. C'est moi-même qui gère mon emploi de temps. Et je ne me vois plus aller là, oui, monsieur, non, monsieur, demande d'explication, permission, tout ça. Toutes ces choses-là, pour moi, ce n'est plus trop compatible. Donc, quand j'ai donc démissionné, j'ai donc dit, OK, comme j'ai démissionné, et que j'ai commencé vraiment avec YouTube, j'ai créé une page, une chaîne, j'ai créé des pages Facebook, tout, tout, tout. Et puis, je me dis, OK, allons petit à petit, venons professionnels, offrons nos services, parce que si on est allé à l'école, on a des compétences, il faut donc vendre ces services. Voilà, donc petit à petit, on gagne quelques marchés, ça et là. On apprend, on fait des erreurs aussi, mais au fur et à mesure, on apprend. Donc, voilà un peu, en gros, comment on a démarré jusqu'à ce que nous soyons là ce jour. Certainement, vous vous posez la question de savoir comment fait-il pour écouler sa marchandise. Pour en savoir, suspendons-nous au bout de ses lèvres. Pour ce qui est de la commercialisation du miel, déjà, il faut savoir que l'Afrique, le continent africain ne produit que 12% des quantités de miel produites à l'échelle de la planète. Et cette proportion est très faible par rapport à la demande qu'il y a sur le marché. Pourquoi ? Parce que le miel africain, c'est l'un des miels les plus appréciés de la planète. Également parce que nous avons des écosystèmes variés. Nous avons une diversité floristique importante. Ce qui donne davantage plus une qualité sur le miel que nous mettons sur le marché. Donc, c'est carrément absurde que le continent qui a autant de ressources n'arrive pas à produire autant. Mais sinon, le miel n'a aucun problème de vente. Absolument aucun. Et en plus, ce n'est pas, on ne va pas dire une denrée périssable comme peut-être la tomate ou les pouletchettes ou tout ça où il y a un deadline. Le miel, tu peux consommer ton litre de miel peut-être après, pendant un an, consécutif, même deux ans. Il n'y a pas de souci. Il ne va pas se gâter. Tu le mets même au frère, il est là. Même s'il se cristallise, c'est toujours du miel qui gâte toutes ses propriétés. Bien qu'on conseille la plupart du temps aux gens de consommer ce miel-là pendant la première année de production. Mais sinon, en réalité, nous n'avons pas de souci de vente. Ça veut dire, vous allez voir peut-être sur les étagères à l'accueil. Nous, on vend notre litre de miel à 4 500 francs parce que nous sommes certains de la qualité que nous mettons à la disposition de nos clients. Ceux qui veulent le moins cher, c'est eux, généralement, qui tombent souvent dans ces pièges de miel fabriqué et miel autre-là. Mais en réalité, même à 4 500, le litre, c'est toujours moins cher parce que nous, on vend un litre. Or, en réalité, on devrait vendre le miel un kilo. Si vous êtes en Europe ou en Occident, on va vous dire que le miel se vend un kilo. Or, un litre de miel pèse plus d'un kilo. Ça varie généralement en fonction de la végétation de la zone agroécologique et de la période de récolte de 1,2 jusqu'à carrément 1,4 kilos. Donc, si on vous vend un litre de miel, nous, c'est nous les apiculteurs qui perdons en réalité. Mais comme en Afrique ou dans notre zone agroécologique, les gens ont encore beaucoup plus l'aspect volume et non l'aspect poids. C'est là où on se retrouve là. Mais sinon, le miel, en réalité, n'a pas de problème de vente. Tant que vous faites du miel 100% naturel, tant que vous faites du miel vraiment pur, quand vous le récoltez, vous l'emboutez, vous vous mettez à disposition des consommateurs, vous n'auriez pas de problème de vente. J'ai des directeurs des ministères, des recteurs, des professeurs, des anciens. Bref, j'ai incarné d'adresse des clients, on va dire quoi, des fidèles clients depuis des lustres. J'ai un présent professeur d'université à Chang qui me dit tant que son miel finit à la maison, il ne consomme plus, il ne prend plus petit café à la maison parce qu'il n'y a pas. Il a déjà remplacé le miel avec le sucre. Ça veut dire, au lieu d'aller encore au supermarché acheter les saccharos, le sucre qu'on vend dans les cartons, un kilo, il a plutôt préféré utiliser le sucre pour son petit déjeuner à la maison, que ce soit la bouillie, le café, tout ce que vous voulez, même si c'est le tapioca, comme on mange souvent le tapioca, au lieu de mettre du sucre là, non, il met du miel. Et ça, c'est bien pour la santé. Et c'est à ça que nous invitons les uns et les autres. Parce que, de nouveau, on le dit souvent, c'est ce que nous consommons qui nous tue. Quand vous voyez nos grands-parents qui ont les 90 ans aujourd'hui, c'est parce qu'ils mangent bien, ils mangent des produits, on va dire naturels ou bio, plus ou moins. Et ils vivaient longtemps. Or, de nouveau, on entend les cancers de ces maladies où il y a peut-être 50 ans, on n'en avait pas. Mais parce que nous mangeons mal, tout ce qu'on produit mal, les produits phytos, les pesticides, c'est tout ça qui détruit notre alimentation. De remplacer le sucre, pas le miel, dans vos différents domiciles. Pour toutes les personnes qui veulent faire carrière, dont l'élevage des abeilles, je vous prie de prendre les notes. Voici ce qu'il faut. Pour faire l'apiculture, c'est très simple. L'apiculture est une activité qui n'est pas contraignante. Alors, pour démarrer, tout ce qu'il vous faut, c'est la ruche, l'appât, il y a un environnement où il y a une diversité floristique importante. Ça veut dire, pourquoi? Parce que ce n'est pas comme l'élevage des poulais de chers où tu vas venir le matin, tu vas nourrir tes peaux, tu vas les donner de l'eau à boire. Non. Vous avez juste besoin d'une ruche qui sera ici considérée comme leur habitat. Un support, l'appât, c'est-à-dire qu'il faut charmer les abeilles à venir habiter dans la ruche. Voilà ce qu'il faut concrètement pour démarrer. Et puis, un petit espace quelque part. L'espace n'a pas forcément besoin d'être votre propriété. Ça peut être l'espace d'un ami, ça peut être un champ que vous louez. Vous n'avez pas forcément besoin de grandes superficies. Comme quelqu'un va dire, il me faut 10 hectares pour faire de l'apiculture. Non. Vous n'avez pas forcément besoin de sa mère, vous avez juste besoin d'un petit espace. Ce qu'il faut, c'est que l'environnement tout autour soit assez riche en plantes à fleurs pour que les abeilles puissent aller bitumer, se nourrir là-bas. Qu'il y ait un coup d'eau à quelques kilomètres ou le plus proche possible. Voilà ce qu'il faut concrètement. Vous voyez que, si on parle en termes de moyens financiers, vous pouvez recycler que ce soit des vieilles bassines, des paniers, la ressource locale à votre disposition pour en faire un contenant. parce que ce que les abeilles voient, c'est beaucoup plus la forme, le contenant. Maintenant, le reste, elles le font toutes seules. Vous voyez un peu ? Donc, c'est ça. Mais, au préalable, il faut se faire former pour avoir un bon rendement. Car, selon le jeune entrepreneur, l'apiculture ne s'improvise pas. J'ai l'habitude de le dire, devenir apiculteur ne s'improvise pas. Mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Vous ne pouvez pas vouloir vous lancer dans une activité et vous n'avez aucune notion de cette activité. Vous démarrez comme ça. Ça ne tient pas la route. Vous allez perdre, non seulement, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'argent, pour rien du tout. Donc, il est primordial de se faire former pour avoir toutes les techniques nécessaires pour élever. C'est un élevage. Vous ne pouvez pas vous réveiller au matin, vous prenez un million, vous allez acheter les poussins d'un jour. Pourtant, vous n'avez aucune notion sur l'évage des poulets de chair. Vous dites que vous allez élever à la maison, même si vous avez, il y a votre bâtiment. Vous avez fait comment ? Vous allez perdre tout. Les abeilles, c'est pareil. C'est une association que vous voulez faire parce que les abeilles sont vos futurs partenaires sur le long terme. Donc, il est important que vous sachiez comment est-ce qu'elles se comportent, ce qu'elles ont besoin, quand est-ce qu'il faut les visiter, comment est-ce qu'il faut les visiter, comment est-ce qu'il faut venir faire la récolte, comment extraire le miel des rayons, comment, comment, ainsi de suite, tous ces éléments-là, vous avez besoin de ça pour manipuler. Comment manipuler même ? Comment éviter d'écraser les abeilles quand vous êtes ruchés parce que le but, c'est ça, éviter de les tuer, vous êtes en train de les protéger. Quand vous êtes apiculteur, vous êtes forcément un protecteur de l'environnement parce que si on entre dans les produits et services des abeilles, vous allez vous rendre compte que les abeilles jouent un rôle primordial dans le maintien des écosystèmes. Vous voyez peu ? Parce que l'abeille est l'insecte impliqué dans la pollinisation des cultures et des plantes à fleurs à plus de 80%. Ça veut dire concrètement, si on retirait l'abeille de notre environnement, de notre écosystème, le maïs, le plantain, les safoutiers, les avocats, tout ce que nous avons comme plantes à fleurs, les cultures, les rendements devaient drastiquement chuter. Si tu récoltais, par exemple, 10 tonnes de maïs à l'hectare, tu vas te retrouver à récolter moins de 2 tonnes à l'hectare ou tout au plus parce que l'agent pollinateur principal, certes, le vent aussi, c'est un agent pollinateur, mais l'agent pollinateur principal à plus de 80%, c'est l'abeille. Donc, vous comprenez, même pour rien, c'est pourquoi je dis même pour rien, chaque être humain devrait disposer au moins d'une ruche. Même si vous ne voulez pas récolter le miel ou quoi d'autre, vous deviez placer des ruches rien que pour ce service-là. Vous voyez, nos écosystèmes se régénèrent partout, les forêts et bien d'autres là. C'est effectivement parce qu'il y a les abeilles pour jouer ce rôle de pollinisation, de plantes à fleurs et tout ça pour que les écosystèmes se régénèrent, pour que les rendements agricoles augmentent. Aujourd'hui, Juvénal Don Fag est heureux de son activité car l'activité nourrit son homme et peut même s'en féliciter. Là, je suis extrêmement heureux, vraiment très heureux. Je ne regrette rien du choix que j'ai fait d'être à mon propre compte. Je ne regrette absolument rien. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, ma vie ne fait que s'améliorer et si je le dis comme ça, ma vie sociale, professionnelle ne fait que s'améliorer. De jour en jour, comme on le dit, l'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose qui est facile, c'est un parcours de véritables combattants. On apprend tous les jours, on fait quelques erreurs ça et là, mais c'est ces erreurs qui nous permettent de s'améliorer. Et avec ce qu'on fait, c'est davantage plus intéressant chaque fois peut-être quand on sort dans la rue ou quand vous arrivez dans une localité et que des gens vous identifient. Et vous restez là peut-être deux fois, vous voyez quelqu'un qui vous envoie des photos, des messages sur WhatsApp, il vous dit grâce à ce que vous faites, voici ce que j'arrive à faire. Vous voyez l'impact que cela donne. Ça ne se chiffre pas de façon financière, mais vous voyez que vous avez changé une vie grâce aux conseils que vous avez prodigués de façon gratuite à travers des vidéos, ça et là. Mais vous voyez le résultat, l'impact que ça a sur les gens, vous comprenez que c'est énorme. Ça, c'est sans compter les marchés, les projets que vous gagnez aussi pour ceux peut-être qui n'ont pas la compétence de mettre en place, de concevoir, de mettre en place et de suivre leur projet et peut-être pour ceux qui sont également à l'étranger parce qu'il y en a qui sont à l'étranger, que ce soit en Europe, mais qui nous confient leur projet, qu'on se charge de l'implémenter, de suivre. C'est bénéfique. Donc, on ne regrette rien et on est très content des choix que nous avons faits. Pour recueillir du miel dans une ruche des abeilles, il faut affronter ces dernières. C'est ainsi que le roi des abeilles fait face à des difficultés. Alors, pour les difficultés, il y a la première des choses. La première des choses ici, c'est la ressource humaine. Vous voyez, en tant que jeunes, vraiment, les jeunes, d'ailleurs, on pleut beaucoup le chômage. On pleut beaucoup, on n'a pas de travail. Mais en réalité, beaucoup n'ont pas de travail parce qu'ils ne veulent pas travailler. Les jeunes veulent flâner. Ce qui fait que, je prends un exemple, vous avez par exemple un projet, peut-être, je dis comme ça, 10 hectares de mètres, 10 hectares de balanier, plantain, acheter. Vous arrivez dans une localité. Il y a des jeunes qui disent qu'ils sont là, c'est leur job. Mais vous allez les confier le travail. Vous les payez, vous faites une avance, ils ne travaillent pas. Ou ils vont ailleurs. Ils veulent rester dans les débits de boissons, dans ci, dans ça, et là. Donc, la première contre, la difficulté qu'on a dans ce secteur, c'est d'abord la main de requalifiée. Vous voyez un peu. On n'arrive pas à tomber sur des gens sérieux, sur des gens travailleurs, sur des gens qui ont la volonté d'aller de l'avant, d'apprendre même. Parce que quand vous prenez un jeune qui ne s'y connaît peut-être pas, vous vous dites, ok, voilà, fais comme ça, fais comme ça. Non seulement, vous êtes en train de le former, mais en même temps, vous le payez. Donc, il ne comprend pas que rien que la formation qu'il a va lui permettre de faire mieux et peut-être de créer ses propres plantations. Parce que c'est ça le véritable problème. Cette main de requalifiée, là, on n'arrive vraiment pas à avoir des gars de confiance. Même quand vous prenez des gars, vous les payez bien. mais jusque-là, c'est difficile. Après la main de vaut, bien sûr, comme difficulté, c'est bien sûr la ressource financière. Il y a toujours ce problème-là. Parce que on aurait fait davantage, on aurait pu faire davantage plus de choses si on avait aussi le capital qui va avec. Vous voyez un peu. Beaucoup vont vous dire, oui, il y a les banques aussi, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais les banques aussi, ont leurs limites. On va vous dire, oui, pour avoir un financement de tel ou de tel, de tel montant, vous deviez produire tel type de document. Un jeune, on va vous dire, vous n'avez pas de titre foncier, vous n'avez pas... La garantie, c'est quoi ? Donc, vous voyez que sur ce côté-là, on a tellement de problèmes. Au final, moi, personnellement, je me suis dit qui va lentement, va sûrement. Comme j'ai commencé il y a cela, déjà, on dit quoi, 8, 9 ans déjà, avec 0 franc, j'ai déjà ce que j'ai aujourd'hui, on va dire quoi, je me dis, OK, en continuant dans la même lancée, je vais aller un pas après l'autre jusqu'à ce que j'aurai un capital beaucoup plus intéressant. Je suis encore jeune, donc il n'y a pas de quoi vraiment se presser ou se comparer à qui que ce soit. Donc, pour le financement, comme on a déjà été dessus ça et là, autant mieux, on continue dans la même lancée, il y avait le peu qu'on a, on avance. Le miel regorge d'énormes vertus que le jeune apiculteur nous donne, mais de manière non exhaustive. Oui, le miel a vraiment beaucoup de vertus et le miel, nous on appelle, le miel c'est ce qu'on appelle un allicament, à la fois un aliment et un médicament. Vous allez par exemple, on va vous dire, le miel est riche en glucose, est riche en fructose, le miel contient beaucoup d'autres origaux, éléments intéressants pour l'organisme. Par exemple, sur le côté médecine, on va vous dire, OK, lorsque vous avez des brûlures, vous prenez le miel, vous mettez là, ça aide à la cicatrisation. Le miel également permet de générer la régénération des cellules. On voit un peu. Donc, il y a beaucoup d'avantages avec le miel. Même pour rien consommer le miel. Même pour rien consommer le miel de temps à autre. Il y a tellement de vertus que si on veut citer la vente, on ne va pas y arriver. Attention à la concrète façon. Comment distinguer le bon miel du faux ? Laissons la parole à l'espère. C'est du miel mélangé. S'il est plus dense, qu'il est plus lentement, c'est du bon miel. Sachez dès aujourd'hui que toutes ces astuces sont limitées. En réalité, ces astuces ne sont pas vraies à 100%. Donc, on va dire, je mets la main où il faut que ces astuces soient vraies. Pourquoi ? Parce qu'ici, on parle en termes de maturité du miel. Est-ce que ce miel est mûr ? Il est mature ou pas ? Le moment où on le recoltait, est-ce que ce miel était mûr ? Le seul moyen d'avoir du miel mûr, du bon miel naturel, c'est effectivement d'aller l'acheter chez un apiculteur qui produit lui-même. Seul l'apiculteur, de mauvaises fois, je précise, peut vous certifier de la qualité du produit. Pourquoi ? Parce que, lorsque vous récoltez un miel mûr, généralement, on dit qu'il est opérculé. Ça veut dire, il y a une fine couche blanche qui se pose de pas et d'autre sur les rayons. Un peu lorsque vous placez une tasse de bouillie ou de couscous dans un plat, pendant que quand ça chauffe encore, vous le posez là, vous attendez quelques minutes, il n'y a jamais une fine couche qui se forme au-dessus. C'est la même chose avec le miel. Lorsqu'il est construit à l'intérieur de la ruche, sur les rayons, lorsqu'il est matu, il y a cette fine couche-là qui se forme sur les deux faces. C'est à ce moment-là qu'on dit que le miel est mûr et qu'il faut récolter. Quand vous le récoltez, la teneur en eau est entre 16 et 18 %. Qui est la teneur en eau recommandée pour le miel ? Ça veut dire quoi ? Si vous voulez vendre une grande quantité de miel, par exemple, en Europe ou en Occident, c'est le premier élément qu'on va chercher. Quelle est la teneur en eau contenue dans votre miel ? Vous voyez un peu ? Alors, quand il est contenu entre 16 et 18 %, là, on dit que votre miel est mûr. Autre chose, c'est que lorsqu'on le récolte de cette façon, il est mature. Vous allez le presser, vous allez le mettre dans votre contenant. Il peut être dense, beaucoup plus dense ou plus liquide. Tout va dépendre de la zone agroécologique où ce miel a été produit. Donc, vous voyez, l'affaire de liquide ou de dense, ce n'est pas trop un astuce. Maintenant, prenons notre cas. J'ai peut-être ma fille qui a la tour et les réserves de miel à la maison sont finies. Du coup, je m'en vais au rucher, je me rends compte que le rayon de miel que je soulève n'est pas encore opérculé, c'est-à-dire les algures ne sont pas encore fermées. Je le récolte, je le presse, il sera très liquide, la teneur en eau contenue dans ce miel sera encore élevée. Mais ça ne veut pas pour autant dire que ce miel n'est pas naturel. Ce miel a toutes les vertus et les propriétés qu'un miel mûre. La seule chose qui fait la différence, c'est la teneur en eau contenue dans ce miel. Ça veut dire quoi ? Si je prends l'astuce de la bouchette d'allumette que je mets à l'intérieur et j'allume, il y a de fortes chances que ça ne s'allume pas parce que la teneur en eau contenue dans ce miel est encore plus élevée. Si je prends le format blanc et que je mets là, il y a de fortes chances que ce côté soit émis. Pourtant, moi qui apiculteur qui ai récolté ce miel, je sais que ce miel est naturel. C'est pourquoi seul l'apiculteur peut vraiment vous certifier de la qualité du produit qu'il vous vend. Juvénal, Donfak lance cet appel à toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'apiculture. Je vous prie de lui prêter vos délicates oreilles. Le message que je peux dire aux jeunes c'est quoi c'est de se mettre vraiment au travail. L'apiculture c'est un secteur encore embryonnaire je peux dire au Cameroun ou en Afrique. Embryonnaire parce que le potentiel il est énorme. Les gens ne voient que le miel mais le miel c'est le dernier produit dans la ruche en termes de valeur économique. Nous avons le miel, nous avons la propolis, la cide d'abeille, le pollen, le venin d'abeille même, la gelée royale, tous ces produits-là. Si vous tapez là sur YouTube, sur Google, le prix du kilo de la gelée royale, vous allez voir que c'est quelque chose qui coûte plus de 2 000 euros donc plus d'un million de francs et femmes dont les jeunes doivent vraiment se mettre au travail. N'attendez toujours pas d'avoir assez de ressources pour démarrer. C'est ça qui tue encore la jeunesse africaine ce que les gens veulent se réveiller du jour au lendemain, être comme Dangote, être comme Fokou. Non, vous commencez avec le peu que vous avez et l'apiculture est cette activité-là que peu importe le capital que vous avez, vous pouvez démarrer avec. Peu importe le capital, vous pouvez faire l'apiculture. Commencez un pas après l'autre. Ne soyez pas pressé, ne vous mesurez pas à tel. Commencez et avec le temps, non seulement vous vous perfectionnez en apprenant, même si vous échouez. l'échec également, c'est un résultat. Même si vous échouez, dites-vous qu'est-ce qui a fait que j'ai échoué. Quand vous trouvez la cause, lorsque vous relancez, vous savez déjà, je dois éviter de faire ci parce que la dernière fois que j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Donc, commencez avec le peu de moyens que vous avez. Faites vous former également parce qu'il y a ce facteur-là. Vous n'avez pas de connaissances, mais vous vous lancez et vous mettez beaucoup d'argent. Après, on se décourage parce qu'on a perdu tout le capital qu'on avait. Faites vous former, commencez avec le peu que vous avez et entourez-vous de ceux qui ont la même vision que vous. Si vous avez la chance d'être entouré par des personnes aussi qui travaillent, par des personnes qui ont la même volonté, la même vision que vous, cela va davantage vous permettre de réussir vraiment dans votre propre projet. Sous-titrage Société Radio-Canada